hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai appris toutes les langues que j'ai apprises parce que je pense qu'il y a des gens qui croient encore à certaines publicités que je vois sur internet qui sont assez drôles je trouve apprenez une langue en une semaine ou apprenez une langue en un mois c'est pas possible je vous rassure tout de suite c'est absolument impossible alors il y a certainement certaines personnes qui croient et qui payent pour ce genre de choses vu que les pubs existent et que la pub est faite pour attirer le chaland mais je vous rassure tout de suite c'est absolument pas en tout cas personnellement je pense que ce n'est pas possible d'apprendre une langue en une semaine ou même en un mois si on le fait très très intensément en un mois on peut apprendre quelques mots de base là où on peut s'exprimer de base mais enfin il faut vraiment que ce soit très intense comme vous le savez je suis née en hongrie comme vous le devez le savoir certainement pour beaucoup c'est pour ça que je parle hongrois d'accord donc je suis 100% hongroise mais j'ai été seulement à la maternelle en hongrie et j'ai grandi en belgique donc du côté français de la belgique comme vous pouvez l'entendre vu que je vous parle français tous les jours et en belgique c'est différent de la france ou en tout cas quand moi j'ai grandi on va dire ça comme ça j'ai commencé ma première deuxième langue ou plutôt pour moi la troisième quand j'avais sept ans j'ai commencé par l'allemand vu que en belgique on a trois langues officielles l'allemand le néerlandais le français et que en tout cas à l'époque c'était apprécié si la deuxième langue étrangère était une des langues officielles de la belgique c'est à dire l'allemand ou le néerlandais pour moi qui était du côté francophone donc j'ai commencé par l'allemand j'avais sept ans et en belgique quand on commence une langue étrangère on continue de l'apprendre jusqu'au bac j'ai appris l'allemand de mes sept ans à mes 18 ans après la troisième langue étrangère ou plutôt pour moi la quatrième c'était l'anglais que j'ai commencé à neuf ans et oui en belgique on apprend les langues assez tôt après à 12 ans quand on commence le lycée enfin chez nous il ya six ans de primaire et six ans de secondaire quand on commence le secondaire on commence également si on veut d'autres langues moi j'ai commencé en secondaire donc à 12 ans l'espagnol et l'italien et je faisais en parallèle des cours que j'avais à l'école je faisais les cours du soir parce que j'adorais les langues et que j'avais envie d'apprendre plein de langues vu que quand on est allé s'installer en belgique c'était très difficile de me pas parler la langue et je me suis dit plus jamais ça donc quand j'étais petite en fait je voulais apprendre 14 langues bon j'y suis pas encore j'y suis plus ou moins à la moitié on va dire plus ou moins parce que le chinois bon c'est pas encore ça même si à l'époque quand j'habitais en chine ça allait plus ou moins j'arrivais à me débrouiller mais bon c'était il ya très longtemps les choses ont changé ont évolué et puis j'ai pas eu l'occasion de parler vraiment avec qui que ce soit depuis j'ai appris de mes 12 ans à mes 18 ans l'espagnol et l'italien en plus de l'anglais et de l'allemand et au cours du soir je faisais en plus espagnol italien donc en plus de mes cours à l'école et luxembourgeois pour résumer j'ai fait 11 ans d'allemand 9 ans d'anglais 6 ans d'espagnol 6 ans d'italien voilà donc je ne veux pas vous décourager mais il faut du temps pour apprendre une langue alors en plus quand j'ai fini mes études je parlais les langues comme tous ceux qui sortent de l'école c'est à dire vous savez un anglais plus ou moins approximatif un allemand pareil et la seule façon de bien intégrer une langue c'est d'aller dans le pays j'ai beaucoup voyagé j'ai vécu dans plein de pays j'ai vécu en australie aux états unis en autriche au mexique en thaïlande en chine enfin dans plein d'endroits et donc ce qui fait que j'ai eu l'occasion de pratiquer les langues et c'est l'occasion de pratiquer les langues qui fait que vous arrivez à intégrer bien bien une langue et je pense que la meilleure façon d'apprendre une langue c'est comme je vous l'ai déjà dit sur une vidéo précédente c'est comme les enfants c'est à dire que d'abord vous apprenez la prononciation et vous ne vous occupez pas de la façon dont ça s'écrit ou dont ça se lit et seulement dans un deuxième temps quand vous parlez déjà plus ou moins vous vous interrogez sur la manière dont on écrit et dont on lit cette langue ce qu'il faut que le cerveau intègre la manière dont on prononce et à partir du moment où on est adulte et où on sait lire et écrire pour moi c'est un peu biaisé c'est à dire que le cerveau a toujours envie de lire la langue de la manière dont on a appris à lire notre propre langue c'est à dire pour moi le hongrois et ben si j'avais lu le français comme on apprend à lire le hongrois comment vous dire par exemple rue le mot rue je l'aurais dit rue est ce que je veux dire donc donc bon non il faut pas c'est pour ça que j'aime pas sous titrer mes vidéos je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le demandent mais pour les gens qui sont avancés dans l'apprentissage de la langue ça peut le faire mais pour les autres ceux qui commencent c'est pas génial et en fait quand on parle plein de langues il ya certains des avantages parfois vous vous souvenez pas du tout de certains mots dans aucune des langues ou parfois vous faites des mélanges par exemple moi je dis souvent à mes enfants mouge mouge qui est un savant mélange entre move en anglais et bouge en français qui veut dire la même chose bouge bouge de la mouge de la moi je dis mouge envoyé parfois je le fais pas exprès c'est pas intentionnel mais c'est vrai que ça m'arrive de faire des mélanges comme ça le cerveau il fait aller hop un petit raccourci et puis parfois ça m'arrive aussi d'un plume souvenir du du mot que je veux utiliser mais dans aucune des langues c'est à dire que dans ma tête je vois l'image je vois ce que je veux dire mais j'arrive à le dire en rien parce que parfois on me dit mais vas-y dit le en anglais ou dit le en je sais pas quoi en allemand ou n'importe je suis là ouais mais non je me souviens pas je sais pas du tout comment on dit je me souviens plus et c'est des mots de base c'est des mots genre cerise pomme banane n'importe enfin des mots de base donc voilà ce que c'est que d'être multilingue en tout cas je vous souhaite à toutes et à tous d'être vous aussi multilingue et surtout de bien apprendre à parler hongrois je sais que ce n'est pas toujours facile mais tenez bon courage ça devrait le faire j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour un nouveau cours ou autre d'ongrois ciao bye bye